... Pour la dernière, le dernier panel du colloque, qui se nomme Cirque et Action Sociale, Médiation Culturelle. Notre première intervenante nous parle de Montréal, je pense que c'est là où tu es en ce moment, Naila Kullman, post-doctorante à McGill University et chercheuse associée au Centre de Recherche, d'innovation et de transfert en arts du cirque. C'est le CRITAC, peut-être certains connaissent ce nom-là. Suite à un doctorat en neurosciences à l'Université de Colombie-Britannique, Naila s'est réorientée pour explorer comment les arts vivants peuvent servir comme lien entre la recherche scientifique et l'expérience vécue des conditions neurodégénératives. Elle a mené le projet de mobilisation de connaissances Peace of Mind, dans lequel des neuroscientifiques, des artistes et des personnes touchées par la maladie de Parkinson ou la démence ont co-créé deux spectacles interdisciplinaires pour susciter un dialogue avec un public varié. Sa recherche actuelle questionne comment les expériences corporelles et ressenties peuvent être partagées à travers les arts et les technologies immersives. Voilà, Naila, tu as la parole. Donc, c'est ça, je suis ici aujourd'hui pour présenter, je l'ai nommé sur le fil, c'est aussi Peace of Mind en anglais, le potentiel des arts du cirque et technologies immersives pour communiquer les expériences vécues et incarnées. Et donc, juste pour commencer, pour contextualiser un peu, comment est-ce que je me positionne dans cette recherche? Premièrement, j'ai eu un parcours, une formation en neurosciences. Donc, j'ai étudié la biologie et la psychologie. Et ensuite, pour mon doctorat, je me suis concentrée sur la maladie de Parkinson. Mais comme on voit ici, j'étais toujours devant un microscope. Donc, j'étais vraiment dans un laboratoire avec des souris en train de regarder les neurones. Donc, c'était la recherche fondamentale en neurosciences. Puis, en même temps, je faisais beaucoup de danse et aussi de cirque aérien le long de mes études. Donc, je passais ma journée au laboratoire, puis ma soirée à danser. Et pour moi, c'était, les deux étaient importantes pour développer ma réflexion sur, surtout, le rôle du corps, l'expression, la créativité. Mais comment est-ce qu'on fait la recherche à travers le corps? Et surtout avec la maladie de Parkinson qui change beaucoup. C'est une maladie neurodégénérative qui a beaucoup de symptômes moteurs et qui change beaucoup la relation au corps. Donc, je pense que ce cheminement parallèle entre la danse, le cirque et la maladie de Parkinson m'a amené à cette question de comment est-ce que le corps est au centre de notre connexion, communication et co-création. Et pour répondre à cette grande question ou cette curiosité, je me penche sur la recherche participative et sensorielle. Et j'aimerais décortiquer ça un peu, mais premièrement, ma question qui oriente ma recherche dernièrement, c'est comment est-ce que la diversité capacitaire façonne nos savoirs expérientiels et nos relations interpersonnelles. Et je ne sais pas à quel point la diversité capacitaire, c'est un terme en France, mais en ce moment au Québec, ça prend beaucoup d'élan pour justement parler des différences issues des différences corporelles, des situations d'handicap, des différences neurologiques. Et pour moi, cette variété dans nos expériences, je m'intéresse surtout aux questions des différences corporelles qui limitent la communication verbale ou qui ne peuvent pas être exprimées en mots. Et c'est pour ça que je tourne vers les arts et les technologies. Je me demande comment mobiliser les arts et technologies pour recentrer le corps dans la recherche et la pratique et redonner du sens aussi à la recherche. Et j'ai quelques orientations théoriques qui sont mes points d'ancrage dans cette recherche. Donc, premièrement, c'est la phénoménologie de perception et la corporealité. Donc, que nous sommes tous des corps dans un espace et que justement, on ne peut pas séparer le mental du corps ou du physique et que nos pensées, nos comportements, etc., sont issus de nos expériences incarnées ou embodied experience en anglais. Le deuxième point, j'ai traduit en cohérence collaborative. Donc, en anglais, on dit participatory sensemaking. Et c'est un concept que nos sens ou la construction de sens et de connaissances est une activité collaborative. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans une dynamique interpersonnelle qui va au-delà d'une personne et que justement, c'est comme ça qu'on vient à la construction de nouvelles connaissances ou de nouveaux sens. Puis, j'utilise aussi beaucoup le terme objet frontière ou boundary object en anglais. Ça peut être un objet physique, mais aussi, ça peut être une œuvre d'art, par exemple, qui a une identité commune au sens, mais qui est assez flexible pour être vue de différents points de vue ou pour rentrer dans différents contextes. Donc, ça permet une mise en commun de plusieurs différentes perspectives ou de plusieurs différentes connaissances et expériences aussi. Et la dernière, c'est l'esthétique de l'handicap. Donc, ça, c'est vraiment Tobin Siebers qui a développé cette idée dans le livre Disability Aesthetics. Donc, que l'esthétique, c'est la science de comment un corps réagit à un autre corps. Et ici, on peut parler d'un humain, mais aussi d'une œuvre d'art, mais qui a vraiment cette expérience sensorielle, perceptive, qui est en réaction à, si on regarde une œuvre d'art, mais aussi si on voit une autre personne, qui a une réaction physique à notre interaction avec une autre personne. Et que, justement, les arts, ça peut aussi ouvrir des portes à différentes manières de voir l'handicap et d'apprécier la beauté dans toutes ses formes. Donc, juste pour approfondir encore un peu plus sur pourquoi les arts, pourquoi les technologies. Pour moi, c'est un moyen de sortir du registre cognitif et de la communication verbale et de rentrer plus dans le senti, le ressenti et la prise de perspective. Et pour la prise de perspective, je parle surtout de troisième, deuxième et première prise de perspective. Donc, pour moi, dans ce contexte, troisième perspective, c'est, par exemple, de voir un film. Donc, ici, c'est un film sur l'expérience de la maladie d'Alzheimer dans une famille. Et on voit, de le point de vue d'une troisième perspective, comment ça change le rapport dans la famille. Donc, on voit l'adaptation de la fille et son père à cette nouvelle situation. Pour deuxième perspective, je parle d'une expérience partagée entre deux et plusieurs personnes. Et ici, par exemple, on a la technologie biomusique qui a été développée par mon superviseur, Dr. Stephanie Blain-Morais. Donc, ici, c'est une technologie, c'est un capteur qui prend les signaux physiologiques et les transmet en musique, en temps réel, pour faciliter ou donner un point de connexion ou communication avec, par exemple, une personne qui ne peut pas communiquer verbalement. Donc, ça permet une expérience partagée à travers la musique créée de cet état interne. Et ça peut aussi faciliter, par exemple, ici, une session de danse qui est aussi un moment partagé avec les personnes atteintes de la démence. Donc, même si les personnes, peut-être qu'elles ne reconnaissent pas la danseuse dans cet exemple, il y a une trace physiologique et on peut, justement, faciliter par cette mise en musique aussi. Puis, pour le point de vue de première perspective, on peut, par exemple, prendre la réalité virtuelle qui nous permet de rentrer un peu dans le corps ou dans la peau d'une autre personne. Par exemple, ici, pour expérimenter, comment c'est d'écrire avec la maladie de Parkinson. Et on peut aussi avoir une combinaison. Donc, ça, c'est le body swap au Be Another Lab en Barcelone. Ah, je vais enlever le bruit. Donc, ici, c'est deux personnes. En fait, c'est des participants à mon projet. Une femme avec la maladie de Parkinson et son conjoint qui sont en train de faire une activité ensemble de miroir, mais avec la perspective de l'autre personne. Donc, ils voient le corps de l'autre de la première perspective pour donner l'impression d'être dans le corps de l'autre personne pendant cette expérience partagée. Donc, je vais maintenant tourner justement à Peace of Mind qui était le premier projet de mon post-doc. Et c'est vraiment issu de, en sortant de mon doctorat, le questionnement de comment est-ce qu'on peut faire une connexion entre la recherche scientifique et la communauté atteinte de la maladie de Parkinson. Parce que j'ai senti le long de mon doctorat qu'il y avait très peu de contacts. Et quand on engage la communauté, c'est de manière unidirectionnelle. C'est nous, les scientifiques, qui donnent nos connaissances à la communauté. Mais on n'entend pas souvent la perspective et les savoirs et connaissances des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers les arts pour un point d'engagement avec la communauté et de faciliter cet échange. Donc, le premier but, c'était vraiment de faciliter l'échange de connaissances et aussi l'empathie ou au moins la compréhension entre les neuroscientifiques, les artistes et les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou la démence. Donc, j'ai fait deux projets en parallèle. Et ça, à travers la collaboration créative. Puis, l'objet final, c'était de co-créer des performances basées sur les savoirs scientifiques et expérientiels pour pouvoir engager un plus grand public. Donc, ici, c'est des performances qui sont interdisciplinaires et intersectorales. C'était les arts du cirque, la danse, la musique, aussi un peu de théâtre. Et ça s'est fait majoritairement sur Zoom. Donc, on était durant la pandémie. Donc, à chaque fois, on s'est réunis sur Zoom pour, premièrement, juste bouger, explorer, créer, imaginer ensemble avant de passer à la parole. Donc, chaque session a vraiment commencé en mouvement et en créativité ou en improvisation. et par la suite, on est passé à une discussion de quelles informations scientifiques est-ce qu'on veut mettre, souligner dans le spectacle, mais aussi, quelles sont les expériences du vécu ou quels sont les enjeux, aussi, qu'on veut communiquer à un grand public. Nous avons aussi fait des petites vidéos art-science pour, justement, explorer comment est-ce qu'à travers les arts du cirque, à travers la danse, est-ce qu'on peut rendre plus accessible la recherche scientifique à un plus grand public. Donc, ça, c'était une première, c'était le début de notre projet, de notre exploration. C'était de faire ce pair entre les neuroscientifiques et les artistes sur le projet. Puis, par la suite, on était en studio, en création, mais aussi avec un lien avec les participants qui étaient en ligne. On avait des participants même en Espagne et en France. Donc, c'était vraiment un projet qui s'est fait en personne et en virtuel tout le long. On a, à partir de, justement, ces collaborations virtuelles, on a créé deux spectacles. Ici, on a le spectacle de Sur le fil ou Peace of Mind Parkinson où on a aussi une femme qui vit avec le Parkinson qui est dans le spectacle et on a eu la chance de le présenter. On a deux versions filmées qui sont sur YouTube, mais on a aussi présenté au Québec et plus récemment à Atlanta. Et on a aussi créé beaucoup de petites vignettes sur le projet. Donc, notre canal YouTube a les deux spectacles en plus de plusieurs vignettes avec des témoignages ou avec des making of des vidéos du... comme, ouais, des différents aspects du projet. puis j'ai publié quelques articles là-dessus. Donc, je vais vous montrer un petit teaser du spectacle live quand on l'a présenté à UQAM ici à Montréal. Puis je vais prendre une gorgée d'eau en même temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'espère que ce n'était pas trop fort dans la salle, c'était vraiment fort dans mes écouteurs. Donc je voulais rentrer un peu dans un exemple du processus et justement comment est-ce que les arts du cirque nous ont permis de rentrer dans l'expérience de la maladie de Parkinson et de passer par des étapes pour mieux comprendre le vécu. Donc je prends comme exemple le poème Sur le fil de Lily Saint-Laurent. Je ne vais pas lire le tout maintenant, mais justement c'est une femme qui vit avec le Parkinson qui a pris la métaphore d'être phénambule et de passer à travers la vie avec plein de choses qui créent des équilibres. Et de trouver, on a développé un peu sur ce métaphore pour dire que la maladie de Parkinson, c'est aussi trouver une autre manière de passer ou de marcher dans la vie. Donc elle nous a partagé ce poème qu'elle avait écrit avant le projet et c'était vraiment un point de, justement, un boundary object, un point de rencontre pour tous les participants. Ça a vraiment touché et résonné avec les autres participants avec le Parkinson, ainsi que les artistes et les neuroscientifiques sur le projet. Donc on voulait développer sur ce poème et la première chose qu'on a faite, c'est que Lily a travaillé avec une musicienne, Caroline, pour mettre son poème en musique. Et je vous montre une première version que Caroline avait proposée à Lily. Donc, je ne vais pas jouer le tout, mais vous voyez que c'est une chanson très mélodique, il y a du piano, il y a une très belle voix. Et Lily a entendu ça et elle a dit, mais ce n'est pas du tout mon expérience avec la maladie de Parkinson. En fait, ce n'est pas comment une personne qui a la maladie vit le temps. Ça, c'était son commentaire, que c'était vraiment une question de la perception ou l'expérience du temps. Donc par la suite, on a fait une session autour de la question du temps pour une personne qui a le Parkinson. Et on a fait comme un tour de round robin. Donc c'était une activité où on commençait de la perspective de l'expérience vécue. Et ensuite, une interprétation artistique et le scientifique, le neuroscientifique donnait le lien avec la recherche scientifique. Et c'est à travers une de ces sessions que Caroline a compris, ok, peut-être que justement cette mélodie, le piano, ce n'est pas le moyen d'aborder la sensation du temps pour une personne qui a le Parkinson. Donc elle a fait une deuxième proposition avec son violon qu'elle a donné à Lily. Sur le fil, je respire, je bois, je mange, je dors. Sur le fil, je crie, je pleure, je jouis, j'ai peur. Sur le fil, suspendu, je chavire, incongrue. Donc c'est très différent et ça, Lily a beaucoup aimé. Et donc on a, à partir de cette première proposition, on a créé une pièce de musique où on a aussi inclus les voix des autres participants. Et c'est devenu la pièce qu'on utilise dans la scène finale du spectacle, qui justement, la prochaine étape alors, c'était de le mettre sur scène. Et ça, c'était notre premier essai dans le studio, dans notre première rencontre. On a montré ça à Lily, on a filmé. Puis c'était vraiment une première exploration de Heidi sur le slackline et qu'est-ce qu'on fait autour de ce poème. Et en voyant ça, Lily a dit, elle a dit après, quand tu as filmé la première fois sur le fil et qu'à la fin, ils sont tous morts, ça m'a traumatisée. Sur le coup, je me disais, ah, je croyais que j'étais résiliente. En fait, je crois que je ne suis pas très bien comprise. Donc elle a fait, pourquoi est-ce que vous êtes des mouches mortes quand mon poème, c'est un poème de résilience? Donc on a retravaillé, bien sûr, c'était la première exploration, mais à la fin, on a une image beaucoup plus résiliente qui finit le spectacle, qui est issue de ce back and forth, donc d'aller et de retour avec Lily et avec les autres participants du projet, puis avec les arts du cirque et les vidéos qu'on a prises tout le long. Et à la fin, elle a dit, j'étais super contente de partager mes mots et qu'ils soient vécus par d'autres personnes. Et surtout que ça m'échappe, qu'à un moment, on prend ce que tu fais et qu'après, à nous tous, on arrive à en faire quelque chose. C'est un très, très beau cadeau. J'allais passer à travers un peu la recherche qualitative, j'ai fait des entrevues avec les participants pour identifier c'était quoi l'expérience vécue des participants dans le processus collaboratif. Je vais passer un peu rapidement parce que j'aimerais prendre un peu de temps pour parler de mon nouveau projet. Mais une chose qui est vraiment ressortie, c'est les différentes perspectives, mais une vision commune. Donc, je peux retourner peut-être plus tard aux citations, mais le gros, c'est qu'on avait tous des différentes perspectives, toutes des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, on avait besoin de s'écouter en même temps qu'on avait besoin de se manifester, de dire quelque chose et qu'on ne s'est pas enfargé dans les fleurs du tapis. Donc, on était tous, on avait nos rôles avec lesquelles on est entré dans le projet, mais on n'était pas focussé là-dessus. Ce n'était pas toi, tu es circassien, toi, tu es neuroscientifique, toi, tu as de la maladie de Parkinson. On était juste tous des petits carrés sur l'écran de Zoom. Et ça aussi, ça a été facilité justement par le mouvement, faire connaissance en dehors des mots. Donc, on était capable de se voir les autres personnes dans le mouvement sans qu'ils n'ont à dire exactement ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent. Donc, ça a facilité la communication en dehors des mots. Et donc, ça pour moi, c'est justement l'idée du boundary object, puis ici aussi la cohérence collaborative. Et le dernier point, c'est plus l'esthétique de l'handicap, que le Parkinson était vraiment le noyau du langage chorégraphique qu'on a développé ensemble à travers justement nos activités sur Zoom. Et un des artistes, Sierk, a dit, à des moments, je me souviens avoir regardé l'écran et m'être dit, je ne sais pas qui a la maladie de Parkinson, vous voyez, parce que tout le monde bouge à sa manière et c'est intéressant. Tout le monde bouge et est intéressant à sa manière. Et on aime tous danser, on est là juste pour danser ensemble. Donc, j'ai écrit un article justement sur le processus de co-création et je vais mettre un lien à la fin de la présentation. Donc, pour les derniers, si je déborde, coupez-moi, je ne sais pas vraiment le temps que j'ai pris jusqu'à là. Mais juste pour finir, oui, est-ce que ça va? Encore deux minutes? Ok, super. Donc là, l'évolution du projet Peace of Mind, c'est de voir comment est-ce que les technologies puissent venir, peut-être combler quelque chose qui ne peut ni être transmis par les mots, mais aussi pas sur la scène. Donc, il y a des expériences qu'on voit dans le spectacle. Par exemple, quand les médecins ici dans une scène prennent le bras de Anne, la personne qui a la maladie de Parkinson, ils essaient de sentir la rigidité dans son bras. C'est très invasif, c'est une scène assez absurde et comique, mais on voit qu'ils essaient de voir comment est-ce que ce sang est à l'intérieur. Donc ici, c'est là qu'on a la question, comment est-ce que les technologies puissent être un outil pour justement sentir ou ajouter des éléments plus sensoriels pour rentrer dans la première perspective. Et on a la même question avec les arts du cirque, parce que les arts du cirque, on est tiré par les cheveux, on est dans les équilibres, le monde est à l'envers. Donc, il y a plein d'expériences en cirque que les spectateurs, s'ils n'ont pas de connaissances ou d'expériences personnelles en cirque, c'est un monde très, très différent, une expérience incarnée qui est très différente de la moyenne, disons. Donc, dans ce projet, la première étape était des ateliers exploratifs entre les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les proches aidants ou les aidants naturels, les artistes de cirque et les personnes qui sont spécialisées en technologies interactives et immersives pour justement voir le potentiel des technologies pour complémenter ce qu'on a sur scène, pour pouvoir donner plus une approche immersive et sensorielle à ce transfert de commencer de vivre soit avec la maladie de Parkinson ou commencer d'être dans le corps d'un circassien. Donc là, on est passé à une étape de co-conception. Donc, on est en train d'imaginer des scénarios, des petites vignettes ensemble en utilisant ces technologies. Donc, ça peut être la capture du mouvement, ça peut être la biomusique ou la réalité virtuelle. Et on est vraiment dans une étape de voir, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, un parcours, une installation où on a des petits scénarios ou des vignettes et où comment est-ce qu'on peut ajouter au spectacle Peace of Mind pour avoir des éléments plus sensoriels à travers les technologies. Et on vise une présentation publique en printemps 2025, pas 2024. Donc, juste pour terminer, pour moi, les arts du cirque présentent vraiment une possibilité de redessiner en dehors du cadre biomédical. Donc, justement, de trouver d'autres manières d'aborder le sujet de la maladie de Parkinson. Et à travers Peace of Mind, puis à travers ce nouveau projet, on trouve plein d'analogies, de métaphores qui font un lien entre les arts du cirque et le Parkinson pour imaginer en même temps l'expérience du circassien et de la maladie de Parkinson. Et pour les technologies, leur place, pour moi, c'est vraiment une place, c'est un outil. C'est vraiment pour représenter l'information dans une autre modalité pour pouvoir peut-être apporter une nouvelle perception ou de briser les préconceptions qu'on a et aborder l'invisible, ce qu'on ne peut pas dire en mots ou voir sur scène. Donc, pour la suite, je veux continuer à creuser dans ces trois directions. Premièrement, la connexion. Comment est-ce qu'on peut approfondir le lien entre l'expérience vécue et la recherche scientifique, ainsi que la représentation artistique? La communication. Quels sont les avantages des différents formats artistiques et outils technologiques pour atteindre certains objectifs ou audiences? Et dernièrement, la co-création. Donc, est-ce que l'approche de Peace of Mind, qui a été un succès pour le Parkinson et pour le spectacle de démence, est-ce que ça peut être transféré à d'autres expériences et d'autres communautés? Et je vais vous laisser avec ça. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas débordé trop, mais merci pour votre écoute. Et puis ici, ce sont les liens pour le spectacle, les deux spectacles. Et ça, c'est le lien pour un Embodiment Journal Club, donc une discussion virtuelle que j'ai tous les deux vendredis. Merci. Merci. Merci.